... Vous gardez quel souvenir de votre rencontre avec Christian ? C'était un jeune garçon, timide, charmant. Vous étiez amoureuse de lui déjà ? Oui, on s'est perdu de vue pendant 50 ans. Puis un jour, j'ai reçu une lettre. Vous avez le sourire, ne serait-ce qu'à regarder cette lettre. De repenser à l'émotion que ça m'a procurée, c'est irracontable. Vous vous êtes rappelée ? Oui, après tous les jours ou presque. Tous les jours ? Ah oui, je suis témoin. C'était magique. Pourquoi vous n'aviez pas élevé votre fille ? C'est moi qui est parti. Vous n'étiez pas prêt ? Non, pas du tout. Elle vous manquait ? Énormément. Vous aviez 17 ans, vous, quand vous avez écrit cette lettre. Vous avez eu du mal à l'écrire, cette lettre ? Du mal, non. J'avais besoin de connaître mon passé. Vous vous êtes rencontré où pour la première fois ? À la gare d'Arras. Moi, ça a été un coup de foudre quand je l'ai vue. Je suis directement que c'était mon père. Vous avez perdu votre père, vous aviez quel âge ? J'avais 9 ans. J'ai découvert cette lettre, donc c'était sa cérémonie d'enterrement. Et à la fin, il a écrit qu'il voulait que ses cendres soient déposées sur les 7 sommets, les plus hautes de chaque continent. Vous avez commencé là ? Oui, j'ai commencé, vous êtes allée où ? J'ai fait le Kilimanjaro cet été. C'était ça, finalement, le plus bel hommage que je pouvais lui faire. Bonjour à tous et merci de passer votre début d'après-midi avec nous. On est ravis de vous savoir. À nos côtés, bienvenue chez vous. Nos invités ont un jour reçu une lettre qui a bouleversé leur vie et changé leur destin. Une lettre, une simple lettre. Alors, comment ce morceau de papier a-t-il pu autant changer le cours des choses ? Ce sont de merveilleuses histoires que nous allons écouter ensemble. Des histoires qui vont nous donner des frissons. Vous allez voir. Et j'accueille tout de suite Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Faustine. C'est donc une très belle histoire d'amour que vous êtes venue nous raconter. Une histoire qui est née sous vos yeux et qui concerne une personne à laquelle vous tenez beaucoup. De qui s'agit-il ? C'est ma grand-mère paternelle, Yvette, qui a retrouvé son amour de jeunesse qu'elle avait perdu depuis 50 ans. 50 ans ? Oui, 50 ans, ils s'étaient perdus de vue. Ils se sont retrouvés sous mes yeux puisque à cette époque-là, je faisais mes études chez ma grand-mère. D'accord. Donc j'ai pu assister à ce renouveau d'amour. À ce renouveau d'amour, j'adore cette expression. Yvette qui est avec nous, qui est un vrai personnage et qu'on va découvrir justement dans quelques instants. Quand est-ce qu'elle a reçu cette lettre ? Elle l'a reçue en 2009. Quelle vie elle avait à ce moment-là ? Quelle vie elle avait menée jusqu'à cette date ? Elle était seule depuis 35 ans. Sans homme depuis 35 ans. 35 ans ? Oui, je l'ai toujours connue seule depuis toute mon enfance. Et elle le vivait comment ? Très bien. Ma grand-mère, elle l'a toujours vue très forte, très indépendante, besoin de personne. Et c'est vrai que j'ai découvert une merveilleuse facette d'elle et son épanouissement total. Alors justement, qui était l'expéditeur de cette lettre ? Christian, mon grand-père de cœur aujourd'hui, que j'ai rencontré en 2009, le jour où ils se sont retrouvés. Qui était qui, donc, Christian pour Yvette ? C'était qui ? C'était son amour de jeunesse qu'elle avait rencontré. Elle avait vu depuis 50 ans, donc 50 ans. 50 ans, oui. Elle l'avait rencontrée à l'orphelinat parce qu'elle a été abandonnée quand elle était petite. Vous allez nous raconter... Yvette va nous raconter cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'elle a gardé cette lettre ? Oui, c'est vrai. Elle l'a toujours dans son sac à main. Sérieusement ? Oui. Incroyable. J'espère qu'on va lui demander justement, Yvette, à quoi ressemble cette lettre aujourd'hui. Mais d'abord, vous allez donc nous présenter votre grand-mère et son amour de jeunesse dans un instant. Mais quelques images qui retracent leur vie, la vie d'Yvette. Et quelque chose me dit que Christian va venir nous retrouver aussi. Yvette fait la connaissance de Christian en 1956 alors qu'ils sont tous deux à l'orphelinat de Nîmes. Elle, chez les filles, lui, chez les garçons. La jeune femme continue ses études à Marseille, ville dans laquelle Christian fait également ses classes dans l'armée. Les deux amis deviennent alors amants. Mais un an plus tard, Christian est appelé à la guerre. Il part en Algérie et les amoureux se perdent de vue. De son côté, Christian rencontre à son retour une jeune femme avec qui il se marie et fonde une famille. Yvette, elle, fait également sa vie de son côté. Elle a deux enfants, mais divorce quelque temps plus tard. Les années passent, mais elle ne parvient pas à refaire sa vie amoureuse. Elle garde enfoui dans sa mémoire le souvenir de son amour d'enfance. Bonjour, Yvette. Bonjour, Christine. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. J'ai hâte de faire votre connaissance. Et je vous présente Christian et Constance qui nous accompagnent également aujourd'hui. Vous allez voir qu'une lettre a également bouleversé leur vie et va surtout bouleverser la nôtre. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vous présente le professeur Carilla qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va commenter vos histoires. Vous gardez quel souvenir de votre rencontre avec Christian ? C'était en quelle année, Yvette ? La première rencontre quand on était enfant. On a 50 ans derrière. Je ne me rappelle pas la date. Ce que je me rappelle, c'est que l'orphelinat protestant, c'était très raide pour une discipline. Mais on nous emmenait voir des petits films à l'orphelinat des garçons. Et quand j'allais à l'orphelinat des garçons, je m'asseyais toujours à côté du même garçon. Christian, donc ? C'était Christian. Vous vous souvenez à quoi il ressemblait ? Pour moi, il n'a pas changé. On a évolué ensemble. C'était un jeune garçon, timide, charmant. Il était beau ? Oui. Ah oui, il était beau ? Oui. Oui, il était beau. Vous étiez amoureuse de lui déjà ? Oui, comme on est amoureux à 15 ans. Justement, c'est un amour pur. C'est un amour un peu comme un diamant. J'étais amoureuse de lui et lui se demandait un peu ce que j'avais à toujours être à côté de lui. Il était naïf, ce garçon ? Tout à fait. Mais vous l'embrassiez ? Non, non. Ne me gueulez pas. Attendez, on était dans un orphelinat protestant. On n'embrassait pas un garçon comme ça, à moins que ce soit son frère. Ou elle ne me saurait plus en cachette comme ça, dans un couloir. Vous auriez pu l'embrassiez quoi ? En cachette, oui. Ben oui. Il n'y avait pas de cachette. Il n'y avait pas de cachette. Ah bon ? Ah non, il n'y avait pas de cachette. Il y avait les surveillants devant, derrière. Ah oui ? On marchait droit. Et pour autant, c'était quand même une histoire d'amour, une histoire d'amour platonique. Qui commençait parce qu'après, moi, j'ai changé d'école et je traversais tout Nîmes pour aller à l'école. Et Christian, qui était un peu plus âgé que moi, il allait à l'apprentissage. Et donc, il venait m'attendre à la sortie de l'école. Ah ouais ? Voilà. Je lui rappelle qu'on s'embrassait dans l'encoinure des portes cochères. Il ne se rappelle pas. Mais vous, vous vous en rappelez ? Ah oui ? De ce premier baiser ? Oh, le premier, le second et le troisième. Oui, oui, je m'en rappelle. Et il n'y avait que des bisous à l'époque. Oui. Et ça a duré combien de temps, cet amour de jeunesse ? Ça a duré jusqu'à ce que je sois prise dans une école à Marseille, à l'école de la Cadenel à Marseille. Et là, je suis partie faire mes études. Et Christian a été appelé à l'armée. Et un beau jour, on s'est retrouvés tout à fait par hasard, tous les deux, à Marseille. Vous aviez quel âge, là ? Moi, je devais avoir 17 ans. Ça aurait pu être le début d'une grande histoire, de l'histoire un peu officielle, voire même, il aurait pu devenir votre marque ? Là, ça a été mieux, parce qu'on était tous les deux loin de l'orphelinat, la pression religieuse, et tout et tout. On était tranquille. Puis vous aviez 17 ans, donc là, ça a été une vraie grande histoire ? Voilà, là, ça a été plus sérieux, bien qu'à l'époque, on ne se mettait pas en couple comme maintenant. Mais on avait les précautions à prendre, et on les prenait. Mais ça a été une belle histoire, un beau commencement. Puis il est parti à l'armée, il a été appelé en Algérie. Il y avait la guerre d'Algérie, et il est resté trois ans. C'est ça qui vous a séparé, c'est la guerre d'Algérie ? Voilà, c'est ça qui nous a séparés. Moi, je finis les études à Marseille, je suis revenue sur Nîmes. J'ai trouvé du travail dans le Gard, à côté d'Alès. Et là, une autre vie s'est mise en place, parce que les jeunes de Saint-Androis m'ont acceptée parmi eux. J'ai rencontré un jeune homme qui était charmant, qui était sportif, et puis c'était une famille. Je ne savais même pas comment ça marchait, une famille. Mais au départ, vous étiez convaincue que Christian était l'homme de votre vie ? Je ne sais pas si je peux dire ça. Mais c'était votre premier, vraiment, bel amour. C'était mon premier amour, mais je ne sais pas si je peux dire que j'étais convaincue que... Ce que je sais, c'est qu'après, à mesure que les années se sont passées, je ne l'ai jamais oublié. Il savait que vous étiez partie dans le Gard, lui ? Je ne pense pas, parce qu'on avait du mal à communiquer, parce que moi, je n'avais pas d'adresse fixe. Ah, voilà. Et lui, il était en Algérie, qui était en guerre, donc il n'était pas fixe. Ah oui, donc vos chemins se sont... Vous vous êtes perdus de vue. Nos chemins se sont perdus de vue. On s'est perdus de vue pendant 50 ans. 50 ans. Et vous vous êtes mariée avec cet homme dont vous nous parlez, le sportif, ou avec une famille ? Entre temps, moi, je me suis mariée, j'ai eu deux enfants, un fils et une fille. Et puis, mon mari n'était pas très attaché à la famille, il est très vite parti de la maison. Et quand j'ai vu que notre mariage ne marcherait pas, on avait déménagé sur Bézier, entre temps, avec mon mari, parce que lui, il était professeur de judo, donc il avait ouvert une salle à Bézier. Et moi, petit à petit, j'ai pris conscience qu'il fallait que je devienne indépendante. Donc, j'ai entrepris de préparer le concours d'entrée à l'école d'infirmière, parce que je voulais un métier que je pourrais exercer sur place, avec deux enfants à charge. Oui, c'est vous qui avez élevé vos deux enfants. Oui, voilà. Donc, j'ai préparé le concours d'entrée à l'école d'infirmière. Par miracle, j'ai réussi. Sur Bézier, il y avait un hôpital important et, je ne sais pas, à l'époque, cinq ou six cliniques. Donc, j'étais sûre que je pourrais travailler sur place avec mon diplôme. D'accord. Vous avez fini donc par obtenir ce diplôme. Vous n'avez jamais refait votre vie ? Non. Mais pourquoi ? Vous avez dû vous faire draguer quand même, Yvette ? Ben oui. Oh, des aventures comme ça, mais... Mais jamais un homme sérieux. A quel moment vous avez-vous fait de chercher ? À un moment, oui, quand j'ai été seule complètement, qu'à l'époque, on avait le Minitel, et je recherchais sur le Minitel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Minitel. Ah ben, il y avait des pages et des pages. Ça duvait des heures. On tapait le nom, et on voyait des pages et des pages affilées. Bon, là, c'était un peu chercher une aiguille dans une botte d'eau. Voilà, exactement. Et puis, je cherchais dans le Gard, et puis j'avais tout faux. Parce que, d'abord, dans le Gard, c'est un sas, c'est un homme espagnol, et dans le Gard, il y a beaucoup d'Espagnols, donc beaucoup de sas. Oui, donc... Et ensuite, je me disais, bon, maintenant, il doit être marié, il a une famille, tu ne vas pas aller dire, je suis une copine de Christian, gna gna gna. Donc, j'ai laissé tomber, quoi. Vous avez laissé tomber, et puis, un jour, à votre domicile, une lettre ? Elle est arrivée directement chez vous, cette lettre ? Oui. Et puis, un jour, j'ai reçu une lettre. Vous aviez quel âge, là ? Je ne peux même pas raconter comment ça m'a bouleversie. Parce que quand j'ai vu la lettre, plus j'ai là, quand j'ai vu cette lettre, je la prends comme ça, et j'ai dit, « Ah, mince, mais je connais cette écriture ! » Mais qui c'est qui m'attend ? Vous vous souvenez de l'écriture ? Rien que l'écriture. Et j'étais chargée, j'étais en train de décharger ma voiture, donc, je pose tout, la lettre aussi. Et puis, je reviens à la lettre, et j'ai dit, mais enfin, qui c'est ça ? Je regarde, « Oh, sastre Christian ! » J'ai cru que j'allais tomber évanouie. Mais il dit quoi, dans cette lettre ? Vous pouvez nous la lire, Yvette ? Vous pouvez nous la lire, la lettre ? Non, mais j'étais... Vous avez le sourire, ne serait-ce qu'à regarder cette lettre. De repenser à l'émotion que ça m'a procurée, c'est irracontable. C'est irracontable. Alors, il disait quoi, dans cette lettre ? Madame. Madame ? Ben, dis donc. Madame. C'est pas une carte chaleureuse, mais bon, ok. On sait se tenir, hein ? Ne sachant pas vraiment, si vous êtes la personne que je recherche, je me permets de vous adresser cette missive qui vous en donne quelques raisons. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, puisque j'en ai 71, j'avais une amie qui s'appelait comme vous, Yvette Lair. C'était à Nîmes. Depuis fort longtemps, nous nous sommes perdus de vue, chacun ayant suivi son chemin de vie. Je ne cherche rien d'autre que de renouer à titre amical, et cela me ferait assurer mon plaisir de, si vous me répondiez, être cette amie. Si c'est le cas, mon nom devrait raviver des souvenirs. À mon âge, cela ne peut être qu'une relation amicale basée sur des souvenirs. Si ce n'est pas le cas, j'en s'espérais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, vous comprendrez que je puisse vous raconter ce que fut ma vie et que si vous n'êtes pas cette amie d'enfance. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, madame, l'assurance de mes hommages les plus cordiaux. La classe. Ah ouais, elle est classe. La classe. Elle est classe, cette lettre. Bon alors, par contre, je trouve qu'il insiste beaucoup, si je peux me permettre, sur le fait qu'il veuille une relation amicale. Parce qu'à mon âge, on peut faire changer les gens de la vie. Votre cœur a battu à combien quand vous avez reçu cette lettre ? Pardon ? Votre cœur a battu à combien quand vous avez reçu cette lettre ? 200. 200 ? Elle était un taxicard. Oui, j'étais comme anéantie par la surprise, le bonheur de voir que, au moment qu'il avait tant cherché, comme ça, je ne l'avais pas trouvé, lui, alors après, j'ai su qu'il m'avait retrouvée grâce à Internet. Bah oui, c'est quand même plus moderne que le Ménitel. Voilà, plus moderne. Parce que moi, quand j'ai reçu cette lettre, j'ai cherché d'où ça vient. Hein ? Beaulieu ou d'où ? Mayenne ? J'ai dit, tiens, Mayenne, c'est un département. Personne ne me l'avait dit. Je ne savais pas du tout où c'était. Après, j'ai cherché sur Internet. Non, ce n'est pas sur Internet, sur... Facebook ? Non, non, sur le petit livre qu'on a avec tous les codes de... L'annuaire. L'annuaire ? L'annuaire. Non, on avait un petit livre. On nous avait donné la poste, on nous avait distribué un tout petit résumé. de tous les codes postaux. Ah bon ? Il n'y a que vous qui lisez ça, je pense, Yvette. Et alors, 53, machin truc, je regardais là-bas. Ah, vous avez révisé les départements. Ah oui ? Mais il ne vous donnait pas tout simplement son numéro de téléphone ? Non, mais attendez, je voulais savoir. Moi, d'abord, j'ai voulu le situer dans l'espace. Où il était ? Parce que moi, je le cherchais à Nîmes. Il me donne un numéro, un département que je ne sais même pas qu'il n'existe. En 50 ans, il avait le droit de déménager, Yvette. Et quand, enfin, je l'ai eu situé dans l'espace, j'ai dit, bon, alors il y a un numéro de téléphone, je vais appeler. Et là, je l'ai appelé. Et quand j'ai dit, allô, oui, est-ce que tu peins toujours ? Est-ce que tu fais toujours ? Ah, vous, vous le tutoyez, vous, il vous appelle madame et vous, vous le tutoyez direct ? Ah, ouais. Vous ne lui avez pas dit monsieur ? Non, non. Donc, vous lui avez dit, c'est moi. Déjà, vous lui avez dit, je suis... Je vais lui dire, parce que je lui dis, alors, tu peines toujours ? Tu fais toujours du vélo ? Ah, c'est toi. Voilà. Comme ça, c'est une présentation. Donc ça, c'était le premier coup de téléphone. Voilà. Et il a duré combien de temps, ce premier coup de fil ? Oh, un certain temps. C'est-à-dire ? Oh, je ne sais pas, on a bien dû parler une heure. On avait des petites choses en retard à se dire. 50 ans. Vous vous êtes rappelé ? Oui, après, tous les jours, ou presque. Tous les jours ? Ah oui, je suis témoin. C'est vrai ? Elle vous a raconté, Cécile, à ce moment-là ? J'étais là, j'habitais avec elle. Ah, d'accord. Cécile faisait ses études infirmières, et donc, elle est logée chez moi. Et est-ce que vous l'avez vu papillonner ? Oh oui. Tout de suite, vous l'avez vu quelque chose se réveiller en elle ? Ah oui, ça, c'est sûr. C'est obligé. C'était magique. De la voir comme ça. C'était très émouvant, bouleversant. Et puis moi, je découvrais ma grand-mère comme je ne l'avais jamais vue. Comme une femme. Comme une femme amoureuse qui venait de retrouver ce sentiment extraordinaire. Et du coup, qui refleurissait en elle. Et c'était vraiment magique de la voir comme ça. Et comme si elle avait 15 ans, qu'elle tombait amoureuse. Elle était avec le téléphone, elle attendait, déclastonnait. Elle sautait sur la chaise. Je m'en vais, elle lâchait tout, les oeufs cramés. J'adore cette histoire. Et vous l'avez vu au bout de combien de temps ? Alors, on s'est vus un mois et demi après. Il est venu un mois et demi. Il est venu en août. C'était en juin. Mais vous vous êtes apprêtée comment ce jour-là ? Vous aviez rendez-vous où tous les deux ? Il est descendu en train. Oui, parce que maintenant que vous saviez où était la Mayenne. De sa Mayenne. Et on est allé le chercher en train. Et Cécile m'avait accompagnée. On était sur... Enfin, j'étais sur le quai de la gare. On se réveillait si on ne le voyait pas. En espérant qu'on allait le reconnaître. Et puis, en fait, là où j'étais... Là où j'étais sur la... Ça, c'est vous. Vous étiez... Et vous aviez... Oh, si vous vous étiez apprêtée, quand même. On avait réfléchi. Comment vous vous habillez ? Il ne fallait pas que ça soit trop provoquant. Et en même temps, un peu joli, quand même. Voilà. Alors, j'étais de dos au train. Je regardais les gens qui arrivaient sur le quai. Et puis, tout à coup, j'entends Yvette. Je me retourne. Il descendait de son compartiment. Et de dos, il m'avait reconnue. De dos ? De dos. On va accueillir... Il faut le refaire, quand même. Dites-moi. C'est beau. C'est hyper beau. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. Ah bon ? Ben, ouais. On a l'impression que 50 ans après, en un coup de téléphone, le cœur et le corps se sont souvenus de l'émotion. Et le cœur, c'est un cerveau, en fait. Je bosse beaucoup sur le cœur en ce moment. Ah bon ? Le cœur, c'est un cerveau. C'est un cerveau émotionnel, en fait. Donc, tout de suite, il y a quelque chose qui se ranime ? Il y a des trucs qui se rappellent. Ouais, ouais. C'est comme dans le cerveau. On se rappelle le truc, mais qui ont touché le cœur. On va tout de suite accueillir Christian, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il a ressenti quand il vous a vu, donc, de dos. Voici Christian. Et voilà, Christian ! Et Christian qui fait le signe de la victoire. Bienvenue, Christian. Merci. Bien évidemment, il faut que vous veniez à côté de votre douce. Merci. Voilà. Ah là là, j'adore cette histoire. Christian, je trouve que dans votre lettre, vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous ne cherchiez qu'une relation amicale. Mais pourquoi donc insister sur ce point ? Vu le temps, je dis qu'elle doit être mariée, qu'elle est peut-être morte. Elle a changé de nom. Donc, c'est une lettre prudente. Alors, est-ce qu'il venait ce jour-là, Christian, pour une nuit, pour une journée ? Parce que quand on prend le train pour venir de la Mayenne, qu'est-ce qu'on fait ? On vient plusieurs jours, quand même. À direct. Je lui avais mis à l'aise. Je lui avais dit, ma maison est grande, parce que moi, entre-temps, j'avais fait construire dans un petit village. Et j'ai dit, la maison est grande, il y a de la place. « Si tu veux, tu auras ton domaine, et moi, j'aurai le mien. » Enfin, on avait mis. Enfin, en gros, elle m'a hypnotisée. Vous l'avez revu ? Vous êtes tout de suite retombé amoureux, Christian ? Je ne sais pas. Vous ne l'aviez pas oublié ? Oui, il n'est jamais reparti. Il a dormi dans son domaine ou dans votre domaine ? Il est resté... On ne l'a pas ouvert de domaine. Il est tout de suite allé dans votre domaine ? Oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Il n'a pas eu trop de choix. Voilà. Elle m'a bien, à fond, hypnotisée. Oui, elle voulait... Vous, vous étiez clairement encore amoureuse. Et vous le retrouviez pour l'histoire d'amour. Vous ne cherchiez pas un ami. Et le bonheur intense que j'ai ressenti en lisant cette lettre, je n'allais pas le gaspiller. Voilà. L'amour était intact, finalement. Oui, oui. Il fallait aller au bout de cette histoire. Voilà. Et on ne le regrette pas. Ça fait combien ? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'est le chemin que vous avez parcouru depuis, tous les deux, les amoureux ? Eh bien, on s'est mariés, enfin, on s'est fréquentés un an, comme ça, ils partaient en moyenne, ils revenaient. Enfin, on partait ensemble. Je revenais seule, puis redescendais, enfin, bon. Et puis, un beau jour, on a dit, attends, à nos âges, on ne va pas laisser traîner l'affaire, on s'est mariés. Directe ? Voilà. Le 25 février 2011. Oui. Voilà. Et qui était témoin ? Alors, témoin, il y avait Cécile. Ah, ben, forcément. Cécile et puis... Alexandre. Et Alexandre, voilà. Et vous êtes devenu le grand-père de cœur de Cécile, c'est ce qu'elle nous expliquait. Oui. Vous avez l'air heureux, Christian. Vous avez écrit un livre, « Elle fut mon amour de jeunesse, elle devient celui de ma vieillesse ». Quel joli titre. Oui. Je suis, mais en plein. Oui, c'est vrai. Vous êtes émue, Yvette ? Oui, oui, oui. Chaque fois que je pense à cette histoire, c'est énorme. Attends, attends. Toc ! C'est énorme. C'est énorme, c'est quelque chose de... d'être très fort en émotions. Vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, tous les deux ? Ou au contraire, c'était le bon moment ? Non, non, non. Il ne faut pas le voir comme ça. Moi, je dis, on s'est construit. On a eu des expériences. Voilà. On s'est forgé. On s'est construit chacun de notre côté. Peut-être qu'on se serait mariés à 20 ans. À 30 ans, on aurait divorcé, parce qu'on n'a pas la maturité. Les caractères ne sont pas tout à fait mis en place. Je crois que... Bon... Enfin, au fond de moi, je me dis quand même, on a perdu un peu de temps. Et de notre côté, je me dis, oui, mais le temps qui nous est donné maintenant, il est parfait. C'est l'homme de votre vie ? Oui, oui, oui. Et ça l'a toujours été ? Voilà, c'est... On va finir notre vie ensemble. Je ne peux rien demander de mieux à la vie. Oh là là là, ça vous inspire quoi ? J'adore. Il y a ce besoin de se connecter à son histoire d'avant. C'est rassurant, la Madeleine de Proust, que son premier amour ? Bien sûr. Nos premières histoires d'amour, on prend chacun sur notre exemple personnel. On a vécu des choses qu'on ne connaissait pas. On a vécu des choses très fortes qui se sont terminées, mais on a commencé à apprendre. Comme ça, c'est un phénomène d'apprentissage. Et en fait, dans le cerveau, on a deux structures qui jouent un rôle important. Je vais vous faire un peu de cerveau. On a l'hippocampe et l'amidale. Et l'hippocampe et l'amidale, c'est les émotions, la mémoire et l'apprentissage. Et notre cerveau, encore une fois, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, il ne retient que des choses positives. Ah, c'est chouette, ça. Oui. Et donc, après, vous êtes dans une situation, je ne sais pas, où vous êtes dans une autre vie, vous êtes célibataire, ou même marié, ça arrive. Et il y a des chamboulements émotionnels qui se font et on se dit, tiens, je vais reprendre contact. Et surtout maintenant, avec les réseaux sociaux, etc. Et là, le cerveau se reconnecte à ce bonheur connu quand on était jeune. Exactement, exactement. C'est pareil avec les drogues, en fait. L'amour est une drogue. Est-ce qu'on aime de la même manière à 70 ans, à 80 ans aujourd'hui, qu'à 17 ans ? C'est pur, c'est profond. Ça évolue avec l'âge. Je pense que les sentiments s'ancrent en eau. À mesure que les jours et les années passent, le sentiment, il est tissé en même temps. Il s'enfonce. Il s'enfonce, voilà, oui. On a l'impression de s'aimer comme au premier jour et en fait, on s'aime bien plus parce qu'il y a plus de jours qui sont passés. Oui, oui, oui. Enfin, en gros, on s'aime. J'ai bien compris. C'est un bon résumé, Christian. Merci d'avoir clouté cette histoire de cette manière. Et là, il y a les trois cerveaux qui jouent. L'apprentissage. Le cerveau animal, le cerveau d'émotionnel, et le cerveau évolué chez nous, le néocortex. En fait, on devrait tous tomber amoureux à 70 ans. Enfin, quand on n'est pas... Non, mais je pense qu'avec la maturité, l'environnement, etc., on aime différemment avec la pulsion de base, en fait. Ah, oui. Christian, vous allez nous parler également d'une lettre. L'autre Christian, d'une lettre qui a changé votre vie. Vous aussi, c'était à peu près il y a 10 ans. Qui vous a contacté, Christian ? Ma fille. Vous connaissiez son existence à votre fille ? Oui, tout à fait, oui. Pourquoi vous n'aviez pas élevé votre fille à l'époque ? Racontez-moi pourquoi vos destins avaient été éloignés l'un de l'autre ? Parce qu'avec sa maman, ce n'était pas un parcours très facile. Notre couple ne fonctionnait plus. Vous aviez quel âge ? J'avais 24 ans. Oui. Et ma situation de travail n'était pas debout, en fait. Donc, je... Mais vous saviez que vous aviez une fille ? Oui, bien sûr. D'accord. Vous aviez été séparés ? C'est vous qui étiez parti ? C'est moi qui suis parti, oui, quand on était enceinte. D'accord. Vous n'étiez pas prêt ? Non, pas du tout. Vous saviez qu'un jour... C'était pas cette peinturité d'avoir un enfant tout de suite, en fait. Vous avez fait votre vie après ? Oui. Vous avez eu plusieurs enfants, d'autres enfants ? Oui, 5 ans ou 6 ans plus tard, oui. Comment on vit, justement ? Ce n'est pas du tout un jugement, mais comment on vit en sachant qu'on a un autre enfant quelque part ? Vous y pensiez beaucoup ? Oui, énormément, mais c'était compliqué, en fait. C'est très compliqué, parce que vous avez votre vie à vous, avec vos enfants, mais vous pensez tout le temps à ce qui s'est passé avant, en fait. En culpabilisant ? Il y a eu de la culpabilité, oui. Oui, tout à fait. Vous saviez à distance ce qu'elle devenait ? Vous avez voulu prendre des nouvelles ? J'ai pris des nouvelles par l'intermédiaire d'autres personnes, si vous voulez. Je ne voulais pas trop empiéter sur sa vie, parce que je savais qu'elle était bien. Donc, tout doucement, je parlais des nouvelles d'elle, et puis voilà. Comment vous saviez qu'elle était bien ? Parce que son papa adoptif qu'il a reconnu... Ah oui, elle a reconnu ? Oui, je me suis dit, effectivement, elle a retombé dans un cercle familial où tout est complet, donc voilà, quoi. J'étais content pour elle. Elle vous manquait ? Elle en m'aimant. À quelle période, à quel moment, elle vous manquait le plus ? C'est plus les moments quand ils sont tout petits, en fait. Ils les emmenaient à l'école, enfin, les premiers... Tous ces trucs-là, en fait. Vous espériez qu'elle prenne... Quoi ? Aux fêtes, peut-être. Les fêtes ? Les moments de fêtes. Les moments de fêtes familiales. Oui, tous ces événements familiaux, en fait, quand il y en a tellement, et puis... Vous espériez qu'un jour, cette lettre arrive ? Je le sentais. Ah, vous le sentiez ? Vous aviez l'intuition qu'un jour, elle voudrait s'apporter. Tôt ou tard, ça l'arrivait. Je le sentais. Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre, alors ? Écoutez, le contenu de la lettre, je ne me rappelle plus beaucoup, mais tout ce que j'ai pu en retenir, c'est qu'elle avait fait passer une espèce de petite pathologie qu'elle avait en elle, et pour savoir si moi, je ne l'avais pas eue, si vous voulez, elle me recherchait pour connaître... Pour des raisons médicales, elle me recherchait. Mais moi, j'avais bien compris que ce n'était pas pour ça. Elle avait du mal à savoir elle-même qu'elle voulait connaître son histoire. Oui, c'est ça, en fait. Elle s'appelle Mareva et on va l'accueillir tout de suite, votre fille. Bonjour, Mareva. Bonjour. Vous aviez 17 ans, vous, quand vous avez écrit cette lettre. Vous avez eu du mal à l'écrire, cette lettre ? Du mal, non. Moi, j'avais juste une crainte, en fait, c'était d'avoir un refus derrière, d'avoir un rejet. Donc, j'ai essayé de trouver les mots justes pour l'écrire et en essayant de le toucher un petit peu en plein cœur, mais sans trop y aller. Vous aviez quoi ? Vous éprouviez quoi ? Un besoin de connaître votre histoire ? Un besoin de comprendre, de voir ce père qui ne vous avait pas élevé ? C'est ça. C'est ça, j'ai grandi du tout. Vous ressembler, hein ? Ouh ! C'est vrai ? Ouais, bah oui. On me l'a toujours dit depuis que je suis petite. Toute la famille me dit que je ressemblais beaucoup. Et effectivement, j'avais besoin de connaître mon passé, mon passé génétique, qui est mon père, à quoi il ressemble. Alors, j'avais pu voir des photos que ma mère m'avait montrées de leur mariage. Et voilà, enfin, je... Vous lui en vouliez ? À qui ? À votre père, biologique. À Christian, vous lui en vouliez. J'en ai voulu pendant une période parce que ma mère m'a fait comprendre qu'il nous a abandonnées, enfin, il m'a abandonnée alors qu'elle était enceinte et j'allais naître, qu'il était au courant que j'étais là. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ? À quel moment on fait ça, en fait ? Pourquoi on ne prend même pas contact avec son enfant ? Pourquoi on ne donne pas des nouvelles ? C'est ça aussi l'explication dont vous avez besoin ? Oui, c'est ça. C'était pourquoi. Pourquoi tu es partie, oui. C'était vraiment un prétexte, le problème de santé ? Non, c'était vrai. Alors, c'était vrai. En fait, j'ai eu à l'adolescence plein de petits problèmes de santé. Ce n'était pas très, très grave, mais ça a nécessité plusieurs hospitalisations. C'était beaucoup de malaise à répétition et on ne trouvait pas la cause. Ma mère avait su que mon père avait été atteint d'une petite pathologie et donc, je voulais savoir si... Les médecins voulaient savoir si génétiquement, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait corréler avec mes problèmes de santé actuels. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été le tremplin qui vous a aidé à vous lancer. C'est ça. Combien de temps après, vous avez contacté votre fille, Christian, après cette lettre ? Trois mois. Même pas. Ah, quand même ? Non. Non, non, trois semaines. Trois semaines, un mois. Trois semaines, un mois. Ah, quand même ? Vous avez pris ce temps pour quoi, ce temps de la réflexion, Christian ? Je pense qu'il n'avait pas vu la lettre tout de suite, en fait. La lettre n'était pas peut-être encore... La lettre est arrivée chez mes parents et je ne l'ai pas eue tout de suite, en fait. Ah, ouais ? Ouais. Donc, il a fallu ce temps. Dis donc, les amoureux, vous n'arrêtez pas de vous regarder, là, amoureusement. Vous n'êtes pas quitté, pourtant, depuis 15 ans, là. On a tort. Non, mais vous continuez Christian, que vous regardez Yvette avec amour, vous vous caressez, vous vous câlinez. On vous a dit qu'on s'aimait de plus en plus. Ah, ben, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Non, mais ça me touche, je sens cet amour-là qui s'émane de vous. C'est pas du cinéma. Ben, j'ai bien compris, c'est pas du cinéma. Enfin, c'est un peu du cinéma, quand même, parce que ça pourrait faire une belle comédie romantique. Au bout de ces trois semaines, donc, vous avez décidé de l'appeler ou de lui répondre par écrit, Christian ? Non, j'ai envoyé un SMS. Mais alors, bonjour, je suis ton père ? Ça s'est passé différemment. Si ça avait été si simple. Tu veux raconter ? Vas-y. Il m'envoie un message, il me dit bonjour, je suis la personne que tu recherches. J'avais 17 ans, j'étais dans mes premiers amours. Je lui ai répondu désolée, mais moi, je suis en couple. C'est vrai ? C'est drôle. Vous avez cru que c'était... J'ai cru que c'était quelqu'un qui... Un prétendant vous draguer, quoi. Je ne sais pas. Et il m'a répondu non, non, pas cette personne-là, mais n'autre que tu recherches. Et là, ça fait dingue dans ma tête. J'ai dit, ah oui, tu es Christian, tu es mon père. Paf. Par texto ? Par texto. Ça doit faire bizarre de recevoir ça. Mais vous n'êtes pas tout de suite appelée ? Non. Il y avait la pudeur. Oui, très, beaucoup. Ça aide dans ce cas-là, l'écrit, les textos. Ça permet de garder cette petite distance. C'est beaucoup plus facile un message que de s'appeler. Et ça a duré combien de temps, ces échanges par écrit ? Trois mois. Pendant trois mois, vous ne vous êtes écrits que par texto ? Mais vous vous êtes dit quoi par texto ? Il m'a raconté sa vie. Il m'a raconté qu'il avait deux enfants. Donc, j'avais un demi-frère et une demi-sœur. Par texto ? Oui. C'est fou, ça. Par texto. Tous les jours, vous écriviez ? Très souvent. Pas tous les jours parce qu'on avait notre vie chacun et qu'il travaillait. Mais souvent, quand il était au travail, il m'envoyait un petit texto. Coucou, je pense à toi. J'espère que tu vas bien. C'était... Vous parliez de vos sentiments un petit peu qui naissaient, vos sentiments filiaux qui s'imposaient un peu à vous ? Pas... On est resté délicat. On est resté délicat. C'était encore... Oui. Il y avait pas mal de pudeur quand même. Oui. On ne se disait pas des petits mots comme on se dit aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr. Oui. Vous vous êtes rencontrés où pour la première fois, donc ? À la gare d'Arras. Oui. Décidément, tout le monde se rencontre à la gare. Oui, effectivement. À la gare d'Arras, c'était... C'est lui qui avait organisé le rendez-vous. Il m'a dit, si tu veux, on se voit. Parce que je n'osais pas faire le premier pas en lui disant, est-ce qu'on peut se voir ? Non, il m'a dit, si tu veux, on se voit. Et puis, je te donne rendez-vous à la gare d'Arras, tel jour, telle heure. Oui. Et alors, vous vous êtes vus et tout de suite, vous êtes reconnus ? Moi, j'ai su directement que c'était mon père, quoi. Un coup de foudre d'amour. Oui, c'est ça. Et vous avez ressenti la même chose, vous, Christian ? Exactement. Et en plus, j'ai vu une ressemblance par rapport à ma fille que j'avais vue avec une autre union. Je me suis dit, c'est vraiment incroyable. Alors, vous vous êtes embrassée, prise dans les bras ou avec votre grande pudeur ? On s'est fait la bise. On s'est fait la bise et puis c'était... C'était cordial. Mais il y avait une évidence. Oui. Et votre complicité est née tout de suite ? Rapidement, oui. Je vois, parce que vous me répondez la même chose au même moment avec la même tête et le même menton qui fait oui, oui, oui. C'était donc il y a 10 ans. Oui. Est-ce que ça a été compliqué à accepter pour vos deux familles ce rapprochement ? Moi, de mon côté... Celui qui vous a élevé n'a pas été blessé par cette démarche ? Alors, disons que les relations avec mon père adoptif s'étaient un petit peu tendues parce que ma mère était en divorce. Ils étaient séparés, en fait. Donc, je ne le côtoyais plus énormément. Et pour moi, ce n'était pas vraiment mon père. Malgré qu'il m'élevait, c'était plus le père de mon frère que le mien. Et du côté de vos enfants, est-ce que Mareva était acceptée ? Tout de suite. Ils savaient de toutes les manières qu'ils avaient cette démarche ? Oui, oui, j'en ai parlé un petit peu avant. Tout de suite, à l'état de lui. Comment on rattrape 17 ans où on ne s'est pas connus ? On les rattrape là au fur et à mesure. On passe nos Noëls ensemble depuis qu'on s'est retrouvés. Nos anniversaires, la fête des pères. On passe le plus de temps possible ensemble. Vous l'appelez papa aujourd'hui ? Oui. À quel moment le déclic se fait pour appeler son père qu'on n'a pas connu, papa ? Là, c'est grâce à ma petite sœur, Sarah, sa fille, qui un jour, quand j'ai habité un petit peu chez lui, elle est sur cette photo, j'ai habité un petit peu chez lui pendant deux mois et elle fait « Papa, il aimerait bien que tu l'appelles papa ». Je lui dis « Non, mais moi, j'en suis incapable de l'appeler papa parce que j'appelais déjà mon père adoptif papa ». Oui, oui, bien sûr. C'était compliqué et puis en rigolant pendant une soirée, je lui dis « Ça va, papa ? » et puis c'est toujours resté. Voilà. Et vous, ça vous a fait quoi quand vous avez entendu papa dans sa bouche ? Chaud au cœur. Très chaud, oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, ces retrouvailles ? Tout. C'était une renaissance pour moi, clairement. C'était le fait de savoir que maintenant, dans ma tête, j'allais être au complet, que j'avais une mère, mais également un père. Ça m'a permis de me reconstruire et d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. J'aime bien cette phrase « Je me sentais au complet ». C'est un luxe de pouvoir se dire aujourd'hui « Je me sens au complet ». Oui. J'aime bien cette histoire d'avoir un coup de foot paternel. Là aussi, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. C'est les mêmes mécanismes. Ah, c'est ça. C'est le cœur qui se souvient. Oui. En fait, le cerveau, le cœur, le cerveau, même l'intestin, mais c'est autre chose. L'intestin ? L'intestin, c'est un autre cerveau aussi. Mais on n'en parlera pas ici. D'accord. C'est les mêmes mécanismes. Les informations que le cerveau reçoit et que le cœur reçoit, par exemple, l'information « amour », elle est indifférenciée, en fait. Ça peut être de l'amour filial, de l'amour amoureux. Il n'est pas genré, cet amour. Voilà, l'ami amimour, etc. Tous ces éléments-là, en fait. Et là, même si elle n'a pas connu son père, c'était un amour qui était enfoui ? Oui. Oui, puisqu'après, il y a cette démarche de recherche et cette démarche d'équilibre cérébral à avoir. Je ne dis pas que vous êtes déséquilibrés. Non, non, mais... En même temps, elle dit « je suis au complet, maintenant ». Voilà, elle est au complet et que... Enfin, voilà, elle s'est rassemblée. Ils se sont rassemblés. Justement, pour la petite anecdote, quand je l'ai recontactée et que je faisais justement beaucoup de malaise, etc., et que ça n'allait pas... Après coup, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte que c'était psychologique. Ah ouais ? Tout était psychologique. Votre corps s'est remis en place après et vous avez été en bonne santé après. Tout à fait. C'est dingue, ça ! C'est psychosomatique. C'est psych quelque chose, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, on réagit à tout. Les petits bobos que vous avez dans le corps quand vous vous réveillez le matin, ils peuvent être psychosomatiques. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a probablement dans l'histoire de Mareva plein d'éléments qui font que... C'était impressionnant, oui. Si vous aviez... Amour nous a enrichi. Bien sûr. Tout. J'aime une région, j'aime mon mari, j'aime mon chien, tout ça est source d'enrichissement. Oui. Pour... Mais on n'a pas le même amour pour son chien que pour son mari, il va être... Oui. Mais le message amour, là, il est différent. C'est ça. Voilà. Constance, ça doit vous toucher cette relation, évidemment, père-fille. Énormément, oui. Mais je trouve que c'est très beau, enfin, je trouve ça génial que vous ayez pu vous retrouver, que tu aies eu le courage d'écrire cette lettre parce que je pense que l'amour d'un père, ça n'a pas de prix. Non, c'est sûr. Et maintenant, vous vous êtes retrouvés et j'espère que vous ne vous quitterez plus jamais parce que j'aurais aimé que le mien soit encore là. Et je pense que maintenant, vous avez trouvé un équilibre et vous avez compris un petit peu plus de choses dans vos vies et puis, comme tu le disais, maintenant, tu te sens entière. Oui, c'est ça. On a pu remettre des mots sur notre histoire, sur notre passé et j'ai pu comprendre un peu plus de choses aussi. Il fallait une explication. Voilà, c'est ça. On manquait tous les deux cruellement d'informations chacun de notre côté et maintenant, on ne cherche plus vraiment à savoir ce qui s'est passé. On vit au jour le jour et surtout, on profite parce qu'on se rend compte qu'on a perdu du temps. C'est trop court. C'est trop court et il faut qu'on rattrape tout le temps qu'on a perdu. Si on vit au maximum. Oui. Quelle relation vous aviez avec votre père ? Je dis au passé parce que vous avez perdu votre père. Vous aviez quel âge ? J'avais 9 ans. C'était en 2007. Quelle relation vous aviez avec votre père ? On était fusionnels. On était très, très proches. Je suis née et c'était comme... J'étais son évidence. Voilà. Donc, il a toujours été un peu papa poule avec moi. Il acceptait tout. C'est vrai que ma maman, c'était plutôt l'autorité et puis mon père, il me voyait comme sa petite princesse, comme son petit trésor. et puis, voilà, on vivait beaucoup de moments ensemble malgré le fait qu'ils travaillaient beaucoup. Et puis, ouais, c'était très fort. On va voir quelques images qui retracent votre belle histoire d'amour à tous les deux avec votre père. Regardez. Les parents de Constance se rencontrent en 1989 et se marient six ans plus tard. Marc, son père, aime le sport et l'écriture. À 34 ans, il devient un véritable papa poule avec celle qu'il considère comme sa petite princesse. Entre père et fille, la relation est fusionnelle. Marc a beaucoup d'attentes pour Constance à qui il prédit un avenir radieux. C'est d'ailleurs lui qu'il initie au sport et notamment au ski. Cadre dans le secteur bancaire, Marc se consacre à sa carrière. Il gravit les échelons. Mais à l'aube de ses 40 ans, malheureusement, la maladie l'emporte. Je suis nue. C'est normal. Elles sont belles, ces images ? Ouais. Je les regarde souvent. De quoi il est tombé malade ? Il est tombé malade de quoi, votre père ? Il a eu un cancer du pancréas quand j'avais 5 ans. On rentrait d'Inde et en fait, il a commencé à avoir mal au dos, donc se plaint de douleurs au dos et après, tout est allé très vite. Ma maman a vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas parce que mon père n'était pas quelqu'un qui se plaignait beaucoup. Et en fait, les médecins lui ont laissé 6 mois à vivre et il a réussi à se battre pendant 4 ans. Voilà. Donc ça a été 4 ans avec des hauts et des bas. Des moments où il était beaucoup à l'hôpital et puis d'autres moments où ça allait mieux. Et là, il a voulu faire plein de choses. Essayer d'écrire un livre, changer sa vie, se rendre compte en fait que finalement, le travail, c'était important, mais il n'y avait pas que ça. mais il n'a pas eu le temps de faire grand-chose finalement parce qu'évidemment, la maladie, ça prend du temps, ça vous prend entièrement et il a beaucoup changé. La maladie lui a fait beaucoup de mal, la chimio lui a fait beaucoup de mal, il était beaucoup à l'hôpital. Et vous me dites qu'après son départ, c'est-à-dire que, comme c'était expliqué dans la petite vidéo, j'ai commencé le ski à 2 ans et demi et en fait, un peu par hasard, je suis rentrée en club à 6 ans et là où j'ai rencontré mon entraîneur dans une station de ski. Je faisais du ski. J'étais dans les tracés pendant que les coureurs étaient en train de manger et puis en revenant, mon père a demandé est-ce qu'elles peuvent passer encore une fois et donc je suis passée dans un tracé et puis mon entraîneur a tout de suite dit c'est qui cette petite gamine dans le tracé et puis mon père a eu peur et il s'est dit mince, on a fait une connerie et en fait, de là, il a dit voilà, elle skie très très bien, ce serait chouette qu'elle rentre dans le club. Donc, j'ai intégré le club de ski et mon père a voulu que je fasse des compétitions, il a voulu que je m'investisse beaucoup plus dans ce sport et je n'ai pas forcément voulu. Donc, je faisais du ski beaucoup mais pas de compétition et à 9 ans, quand il est décédé, quelques mois plus tard, j'ai dit à ma mère j'ai envie de faire des compétitions. Alors, je ne savais pas, enfin, maintenant, avec le recul, évidemment, je sais que c'était pour lui que j'ai dit ça et que je savais que c'est ce qu'il avait en mix de face donc je l'ai fait et à ma première compétition, j'ai dit à maman, tu verras, je serais sur le podium et puis elle a eu peur, elle s'est dit, mon Dieu, mais comment je vais, je vais la ramasser à la petite cuillère, elle n'a jamais fait de compétition de sa vie, ça va être difficile et j'arrive à la compétition en haut, je vois toutes les filles avec leur papa et là, je me dis que le mien, il n'est pas là mais il est dans mon cœur et je m'élance et j'arrive en bas, je suis deuxième et là, je me dis, ouais, il est là, il est vraiment là et puis j'ai continué pendant 10 ans, j'ai fait du ski à haut niveau, je suis rentrée jusqu'en circuit international en Coupe d'Europe mais j'ai quand même continué mes études parce que c'est aussi ce qu'il avait voulu, c'était important pour lui que j'en fasse et puis, je dis donc que j'ai arrêté le ski à 18 ans. Constance, de quelle lettre vous allez nous parler ? Alors, quelle est cette lettre qui a bouleversé votre vie ? Alors, cette lettre, je l'ai découverte en mai dernier, c'est ma grande-tante qui me l'a donnée. c'est très récent. Ouais, c'est très très récent. Elle me l'a donnée un peu par hasard en fait, ma maman parle très peu de mon papa, elle a beaucoup de mal à s'exprimer, c'est difficile pour elle et du coup, mon père qui écrivait beaucoup, ma mère ne m'a jamais donné aucune de ses lettres ni même la lettre qu'il avait écrite pour ma naissance et donc, ma grande-tante en mai m'a donné une BD d'un des chirurgiens qui s'était occupé de mon papa et à l'intérieur, il y avait beaucoup de lettres que mon père avait écrites la plupart, je les connaissais déjà et il y avait cette lettre-là aussi et donc, en rentrant chez moi, j'ai ouvert la BD et j'ai découvert cette lettre donc c'était sa cérémonie d'enterrement. Il avait tout prévu ? Il avait tout prévu, ouais. alors qu'est-ce qu'elle disait cette lettre ? Elle expliquait d'abord comment il voyait son enterrement et il voulait que ce soit un moment de joie et pas de tristesse et à la fin, il a écrit qu'il voulait que ses cendres soient déposées sur les sept sommets les plus hautes de chaque continent donc c'est un challenge qui a été réalisé par 14 Français et peut-être 2-3 Françaises dans tous les cas, je serai la plus jeune puisque j'ai décidé de faire ce challenge pour lui. Mais ça venait d'où cette idée d'avoir ses cendres sur les plus grands sommets du monde ? Mon père était quelqu'un d'assez exceptionnel et je pense qu'il voulait faire des choses exceptionnelles qu'il n'a pas eu le temps de faire. C'est son rêve, lui, les sept sommets. C'était son rêve mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas, je l'ai découvert quelques mois après. Mais vous, vous avez les compétences pour monter sur les plus grands sommets du monde ? On verra. Est-ce que vous avez commencé là ? Oui, j'ai commencé. Vous êtes allée où ? J'ai fait le Kilimanjaro cet été. Mais avec un entraînement ? Non. C'est-à-dire qu'entre le mois de mai et le Kilimanjaro, vous vous dites je vais monter sur le Kilimanjaro. Oui. Mais vous y êtes allée avec quoi ? Avec la fleur en fusil ? Toute seule. En fait, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que juste avant de récupérer la lettre, j'avais prévu de partir en séjour humanitaire en Tanzanie. Donc à côté du Kilimanjaro. Et donc quand j'ai commencé un petit peu à apprendre ce qu'étaient les sept sommets parce qu'évidemment je n'en avais aucune idée. J'ai découvert que le Kilimanjaro en faisait partie et je me suis dit que c'était le moment qu'il fallait que j'aille, que je devais le faire. J'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte qu'il était quand même à quasiment 6 000 mètres d'altitude et que c'était peut-être pas si facile que ça. Et je ne savais pas forcément si j'allais vraiment réussir à aller au bout. Je suis arrivée en Tanzanie, je n'avais absolument rien prévu, rien organisé. Et en fait, en arrivant sur place, je me suis dit que je n'ai jamais fait les choses à moitié dans ma vie donc je vais le faire ce sommet. Je vais aller au bout des choses. Et vous avez réussi à aller au bout ? Oui. Incroyable, sans aucun entraînement. Oui. Ils font combien de temps pour monter le Kilimanjaro ? 5 jours. Entre 5 et 6 jours. En fait, normalement, il y a une journée d'acclimatation, qui s'appelle. Moi, j'ai décidé de ne pas la faire parce que j'avais envie de tracer tout droit au sommet. Et vous êtes allée toute seule ? J'y suis allée toute seule, oui. Mais il y a quelqu'un qui vous a accompagnée dans ce marathon ? Oui, bien sûr. En fait, pour tous les sommets, c'est obligatoire d'avoir des guides, etc. On ne peut pas y aller totalement seule. Mais disons que j'étais seule, j'avais avec moi deux guides, trois porteurs et un cuisinier. donc c'est obligatoire. Et donc, 5 jours d'ascension. Est-ce que vous aviez l'impression de monter vers votre père ? Qu'est-ce que vous ressentiez pendant cette montée, Constance ? En fait, j'avais l'impression de vivre pour la première fois quelque chose où je savais que je le faisais pour lui. Pour le moment, en fait, le ski, évidemment, c'était un petit peu en sa mémoire, etc. Mais là, c'était vraiment quelque chose de puissant, de fort. Et je sentais depuis longtemps qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Et en recevant cette lettre, pour moi, ça a été l'évidence. En fait, je me suis dit voilà ce que j'attendais. Enfin, c'était ça finalement le plus bel hommage que je pouvais lui faire. et donc, du coup, tout du long, je me suis dit je vais arriver en haut, c'est sûr. Comme vous le disiez, je n'étais pas préparée, je n'avais même pas le matériel nécessaire. La dernière montée, il faisait moins dix, je n'avais même pas une veste de ski. Incroyable. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivée là-haut ? De l'émotion, mais en fait, j'avais l'impression de ça y est, me lancer vraiment dans le projet. Et en même temps, j'ai pleuré, j'ai énormément pleuré pendant une demi-heure avant d'arriver en haut. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais ce n'était même pas vraiment de la tristesse, c'était plus parce que je ne l'ai jamais sentie aussi près de moi finalement. Vous aviez une partie de ces cendres avec vous ? Oui. Dans quoi ? Je l'ai gardée sur mon corps, sur mon cœur, tout du long. C'est un film aussi, votre histoire. Le cœur. Et voilà les images que vous avez lancées. Lâchez les cendres de votre père. C'est très émouvant. Ça a été une communion avec lui ? Je pense, oui. Je pense que... En fait, quand on perd quelqu'un, il y a des moments où on y pense beaucoup, il y a des moments où on y pense moins. Et je pense que... En ce moment, j'y pense vraiment beaucoup, forcément. Parce que c'est le premier sommet. Il en reste encore six. Mais non, ce n'était pas un petit challenge. Votre père, il avait de l'ambition pour lui-même et du coup pour vous. Ce n'était pas un petit challenge, non. Parce que les suivants vont être encore bien plus difficiles que le Kilimanjaro. Et vous allez aller jusqu'au bout ? J'espère. Mais en tout cas, je ne compte rien abandonner. Voilà. C'est mes prochains sommets. C'est quoi les prochains sommets ? Alors, je vais faire cet été le Mont Blanc en entraînement. Parce qu'il ne fait pas réellement partie du Seven Summit Challenge. Normalement, avec des membres de ma famille qui vont m'accompagner pour disperser aussi ces centres. Ah, ça devient un périple. Parce que ma maman, en fait, il y a un peu plus de cinq ans, avait tenté de faire le Mont Blanc. Mais elle ne m'avait jamais dit pourquoi. Je pensais que c'était parce qu'elle avait envie pour son plaisir. Et puis, maintenant, j'ai compris. Voilà, elle avait essayé de faire le Mont Blanc pour mon papa. Donc, je vais faire le Mont Blanc l'été prochain. Et ensuite, en septembre, une fois que j'aurai terminé mon alternance, je ferai l'Elbrouz en Russie qui est le plus haut sommet d'Europe. Et en octobre, le Plumka Jaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah oui, donc cette lettre a complètement changé votre vie. Oui. Est-ce qu'elle a changé votre façon de voir la vie ? Votre... Même la façon dont vous envisagiez votre avenir ? Totalement. Parce que... Je pense que s'il y a deux ans, on m'avait demandé ce que j'avais envie de faire de ma vie, j'aurais dit que j'avais envie d'être directrice commerciale ou marketing ou voire même PDG. Je voyais très haut. J'étais très carriériste. Et aujourd'hui, en fait, aussi via un autre mail que j'ai reçu par la suite après avoir fait le Kilimanjaro, parce que mon papa avait vraiment comme projet de le faire, en fait, et j'ai appris ça après. il était en contact avec Mike Horn, qui est un grand aventurier. Oui, bien sûr. Et il expliquait qu'il était en train de changer sa vie et qu'il se rendait compte qu'il voulait faire quelque chose de vrai de sa vie. et c'est ce que j'ai envie de faire aussi, maintenant, forcément. Donc, peut-être continuer là-dedans, dans l'aventure, devenir alpiniste. Il faut dire, monter le Kilimanjaro avec les cendres de son père près du cœur, quel symbole ? Quelle réconciliation avec son histoire aussi ? On est dans le même mécanisme, le même mécanisme, en tout cas, sur le plan médical et sur le plan psychologique. On est dans ce mécanisme de rappel, de mémoire, d'apprentissage. Ça pèse. Et il y a ce travail de deuil aussi qui est fait. C'est peut-être pas évident à neuf ans. On a des informations qu'on n'a pas complètement traitées et on a envie d'aller plus loin pour essayer de clore un chapitre sans clore son histoire personnelle. En fait, il continue à se transmettre des choses. C'est de la transmission. Quel âge vous avez ? 23, 24. Donc, plus de dix ans après sa mort, il continue à... Vous vous transmettez des choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son empreinte sur votre vie aujourd'hui et vous, vous apprenez à le connaître puisque vous ne saviez pas qu'il avait... C'est un peu comme le film Ghost avec Patrick Ford. Oui, c'est un peu ça. Idem. Il serait fier, votre père, de tout ça ? Je pense. Je pense. Enfin, oui, non, mais bien sûr qu'il serait fier. Je pense qu'il serait tellement heureux de me voir ici. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé aussi être là parce que... parce que c'était ça son objectif. Oui. Ce sont des magnifiques histoires que vous êtes venus nous raconter. Elles font du bien ces histoires. merci beaucoup pour votre confiance et merci de nous avoir fait vibrer. Je vais continuer à vous laisser vous câliner tous les deux parce que j'ai l'incompréciation. Non, ils ont arrêté. Mais non, 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 ils n'arrêtent pas. Depuis tout à l'heure, je vois qu'ils se câlinent et qu'ils s'embrassent. Quelle belle histoire. avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup de les partager avec nous en tout cas. Et donc, bon, vous allez nous envoyer des images à chaque fois, ça nous bouleversera. Merci à tous. Merci Laurent de nous avoir expliqué les mécanismes de nos 17 cerveaux en tout cas. Vous viendrez nous reparler de l'intestin. J'adorerais. Je vous embrasse tous. Merci d'être fidèles à France 2. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Passez une très belle après-midi. On se retrouve demain à 13h50. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Après avoir passé des années au sein d'un mouvement sectaire, vous êtes parvenu à vous en échapper. L'un de vos proches a été appelé par une secte et vous vous battez pour le ramener parmi vous. Pour une autre émission, alors que vous étiez étudiante, vous avez décidé de devenir escorte pour financer vos études. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.